L'objectif de la rencontre du jour est de faire une discussion additionnelle, finale, sur la loi sur la copropriété en Haïti. Cette loi qui date de 1984 est une loi désuète qui nécessite des amendements, des corrections pour qu'elle soit appliquée effectivement, efficacement. En Haïti, depuis 200 ans, nous n'avons pas eu de construction en copropriété, nous en avons eu très peu parce que les lois existantes sont désuètes et non adaptées. L'idée de cette rencontre du secteur privé avec les autorités étatiques et gouvernementales est de pouvoir en arriver à un modus operandi, à un consensus sur la promulgation d'un arrêté d'application qui viendrait compléter la loi de 1984 et qui permettrait à la loi sur la copropriété d'être effective. Les avantages de cette loi sont multiples. C'est une loi qui peut révolutionner le marché haïtien, le marché de l'immobilier. C'est une loi qui peut offrir aux classes moyennes les possibilités d'avoir accès à des logements plus rapidement et à un meilleur prix. C'est une loi qui peut faire baisser la pression sur le foncier en Haïti. C'est une loi aussi qui peut permettre aux développeurs de prétendre construire ou financer des gratte-ciels afin de moderniser les grandes villes d'Haïti, comme ça s'est fait en Amérique latine, des mégapoles comme Sao Paulo ou Buenos Aires ou encore même dans la Caribe, Kingston. Donc, en fait, on parle quand même d'une loi extrêmement importante dont l'application est, je dirais, capital pour la modernisation future d'Haïti. Donc, c'est ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.